On va par exemple commencer avec la génie Troisième République, qui n'est pas peut-être la pièce la plus connue aujourd'hui des Français qui achètent de l'or, mais pourtant ça a été une pièce qui a été extrêmement prisée en son temps, frappée en 80 millions d'exemplaires, donc c'est quand même quelque chose. Et cette pièce, en fait, elle a été frappée à partir de 1871. Alors 1871, donc voilà, les fameuses années 70 du XIXe siècle, on est juste après Sedan, on est juste après une défaite majeure de la France, une France, sur le coup, occupée par les Prussiens, et donc une France qui doit se réinventer, dont l'empereur est parti, et on est sur des valeurs républicaines. Donc on se retrouve avec une pièce qui utilise les symboliques de la République, donc là on va chercher même sur des symboliques grecques, latines, et là on réutilise en fait un design de Augustin Dupré, qui était déjà mort depuis quelques dizaines d'années, et design qui reprend les tables de la loi, un génie qui soutient ces tables de la loi, faisceau de lecteurs, donc là, voilà, liberté, égalité, fraternité, on est complètement dans les symboliques républicaines. Alors par contre, on ne va quand même pas oublier que, à ce moment-là, l'État, c'est aussi encore le clergé, il n'est quand même pas encore très très loin, et donc la tranche a quand même marqué Dieu protège la France. Donc voilà, c'est une pièce républicaine, mais on n'a pas oublié encore certaines valeurs liées à un contexte encore très très ancré dans le catholicisme. En France, la séparation ne s'est pas encore faite. Voilà, donc c'est une pièce plutôt sur des qualités moyennes ou supérieures, c'est quand même des pièces qui ont circulé, c'est des pièces qui étaient manipulées ensuite dans les années 70-80, alors du XXe siècle, je le coup, un peu à l'appel par les numismates et les boutiques, donc c'est des pièces qui sont peut-être des fois un petit peu difficiles à trouver dans des très bonnes qualités, mais en tout cas, c'est des pièces qui aujourd'hui sont sur des tarifs plutôt appropriés, intéressants, et qui permettent un petit peu de commencer une collection de Napoléon sur autre chose que la fameuse Marianne Koch, et qui permet d'avoir une forme de livre ouvert sur l'histoire de la France. On ne les appelle pas comme ça dans d'autres pays francophones ? Non, justement, les génies sont appelés anges dans les autres pays, par exemple, on prend le cas de la Belgique, on parle de génies, ils ne savent pas de quoi vouloir parler, donc c'est plutôt les anges, et c'est vrai que d'ailleurs le personnage qui est représenté ressemble à un ange, puisqu'il est ailé, on lui a enlevé le bonnet frigien au passage pour faire un peu moins peur aux gens dans la période de la Révolution, donc on est sur quelque chose d'assez ancré, ce genre d'iconographie, et que l'on retrouve aussi dans d'autres pays, angels, etc.